... Aujourd'hui, 2 septembre 1951, nous célébrons la résurrection de Saint-Jean-Gol. Ce qui était désolation revit. Et la population tout entière suit le cortège des officiels venus tout exprès pour cette cérémonie, comme M. le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, M. Claudius Petit, accompagné de son chef de cabinet et entouré des préfets et sous-préfets de Haute-Savoie, du maire de Saint-Jean-Gol, M. André de Zenoni, qui se fait un plaisir de recevoir les représentants de notre pays, le colonel brigadier Schwartz, M. de Courten, préfet de Montey, M. Blanc, préfet de Lausanne, et le commandant de la police. Dans cette archive de la radio suisse romande, la reporter Marie-Claude Leburg dresse la liste des officiels venus célébrer la renaissance de Saint-Jean-Gol, ce petit village des Bords-du-Léman, qui a vécu une tragédie 7 ans plus tôt, en juillet 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est sur ces événements dramatiques qu'a connus le village de Saint-Jean-Gol à cette période que nous allons revenir dans ce nouvel épisode de 1001 Archives. Sous-titrage Société Radio-Canada Une des particularités de Saint-Jean-Gol est d'être à cheval sur la frontière franco-suisse. Une partie du village, à l'ouest, appartient à la Haute-Savoie, et donc à la France. Et l'autre partie, à l'est, appartient au canton du Valais, et donc à la Suisse. C'est une petite rivière, la Morge, qui marque la frontière dans le village, village qui a deux conseils municipaux, un français et un suisse. Malgré cette frontière, les habitants des deux côtés semblent être en bon terme, à en croire le maire de Saint-Jean-Gol, France, André Chevalet, qui s'exprime au micro de Fernand-Louis Blanc à l'occasion du Tour du Léman Marcheur, le 8 juillet 1939. Je suis en même temps très flatté de voir, surtout, voir les membres de Radio-Lausanne, ainsi que tous les membres de la presse suisse romande, venir recevoir le Tour. Je leur adresse mon plus sympathique salut, et la plus franche amicale amitié qui unisse nos deux rives. Ce tour ne fait que continuer de sceller les bonnes relations que nous avons toujours, surtout dans notre commune, des enfants, les deux républiques. Merci bien, M. le maire, c'était très bien. Sur le pont de la mort, c'est un vrai caractère d'authenticité, comme ça. Merci. Mais cette amitié entre les deux parties de Saint-Jean-Gol va être mise à rude épreuve. Deux mois plus tard, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, et en juin 1940, la France est défaite. Les troupes allemandes entrent dans Paris, comme le racontera Radio-Lausanne dans ce documentaire sonore datant de 1949. Le 14 juin, la 18e armée de von Küschler fait son entrée à Paris. Dans un Paris vidé par l'Exode, noir de fumée, silencieux, mort. Les Parisiens, dans le malheur, regardent ces soldats casqués qui montent vers l'Arc de Triomphe. Derrière les troupes s'avancent les autos blindés de la Gestapo et des SS en uniforme noir. L'occupation commence, jour de deuil. Dans un premier temps, l'occupation concerne un peu plus de la moitié du territoire français métropolitain. L'autre partie de la France devient un état satellite de l'Allemagne, avec pour capital Vichy, mais garde une certaine autonomie. Cette zone libre comprend notamment la Haute-Savoie et donc le village de Saint-Gingolphe, France. Mais à partir de novembre 1942, l'Italie de Mussolini occupe la Haute-Savoie. Et en septembre 1943, ce sont les Allemands qui remplacent les Italiens comme force d'occupation. Les frontières avec la Suisse sont fermées. C'est ce que regrette, au hasard d'une causerie, l'écrivain suisse Léon Savary sur Radio Lausanne en mars 1944. Mesdames et messieurs, depuis que la guerre et ses conséquences nous séparent presque complètement de la Haute-Savoie, qui était jadis d'un accès si facile, de Genève notamment, mais aussi du Pays de Vaud par le lac et du Valais par Saint-Gingolphe, je pense souvent avec mélancolie au village savoyard, où il m'arrivait fréquemment, en des temps moins troublés, de faire un petit séjour. Quant aux habitants de Saint-Gingolphe-Suisse, leur possibilité de circuler entre les deux localités a varié selon les périodes et les régimes d'occupation. Facile à l'époque de Vichy, presque impossible à l'époque de l'occupation italienne, possible sous condition à l'époque de l'occupation allemande. Pendant la guerre, des bateaux vont par ailleurs s'adonner à un trafic particulier, en reliant Saint-Gingolphe-Suisse à Saint-Gingolphe-France, via le lac, pour contourner les gardes frontières et aider la résistance française. C'est ce que raconte en 1964 un habitant de Saint-Gingolphe-Suisse, Benjamin Duchoux. On avait organisé un réseau de ravitaillement par le lac, parce que sur un bateau, ça permettait de mettre de puissantes charges, comprenez-vous. Et alors, pour finir, tous ces découverts, et je ne sais pas, à peu près tous ceux qui participent à ce ravitaillement sont partis au bois mermet, donc M. le maire actuel. Vous transportiez quoi ? Sur le bateau, nous transportions des médicaments qui étaient nécessaires, des produits pharmaceutiques, des munitions aussi, et même des armes. Mais loin du lac et loin de la prison du bois mermet à Lausanne, c'est dans la montagne française, autour d'abondance, que des choses se trament en juillet 1944. Le maquis se prépare à un coup de force contre les troupes allemandes à Saint-Gingolphe-France. André Zénoni, alors chef de la résistance au maquis d'abondance, avait été interviewé par Radio Lausanne en 1944. Mais le disque 78 tours qui contient cette archive a malheureusement souffert des dégradations du temps, et il est aujourd'hui inaudible. Cependant, Zénoni a aussi été interviewé 20 ans plus tard par Jean-Pierre Goreta. Il rappelle que suite au débarquement de Normandie, l'ordre a été donné aux différents maquis des forces françaises de l'intérieur d'attaquer l'ennemi partout, par tous les moyens. Et c'est à ce moment-là que les camps de maquis, en particulier notre compagnie d'abondance, étaient chargés de s'occuper d'attaquer le poste de Saint-Gingolphe. L'opération consistait à surprendre les Allemands à l'Hôtel de France au moment du repas. Le maquis était divisé dans trois groupes. Un groupe arrivant par la route de Nouvelle, un groupe par la route nationale et le troisième groupe par le bord du lac. En juillet 1944, la Haute-Savoie est encore sous occupation allemande. L'opération des résistants, dont parle André Zénoni, est lancée le 22 juillet. Toujours au micro de Jean-Pierre Goreta en 1964, un maquisard, M. Pierre Barone, raconte le déroulement de cette opération. À la clérière, il était à peu près 10h, 11h, entre 10h et 11h. Nous voyons le guetteur qui était sur le toit de l'hôtel, le guetteur allemand qui surveillait depuis la terrasse de l'hôtel, qui fait plusieurs étages. Et là, il devait y avoir une mitrailleuse, sûrement, ou un petit mitrailleur. Mais nous, comme c'était préparé, c'était l'effet de surprise qui devait tout faire. Et alors ? Alors, nous sommes déployés, suivant la formation classique, n'est-ce pas, une avant-garde, ceux qui devaient lancer les gamots dans l'hôtel, n'est-ce pas, et puis derrière, tout le restant de la troupe, dont je faisais partie avec les jeunes, puisque c'était moi qui les menais au baptême du feu, en principe, comme j'étais leur chef, je tenais à rester avec eux. Contrairement à toute attente, une patrouille allemande s'est trouvée, montait la route de Nouvelle alors que nous descendions. Elle n'avait pas l'habitude, elle n'avait pas l'habitude de... C'est le seul jour où elle est sortie, on ne sait pas pourquoi. Enfin, bref, l'avant-garde a tiré, évidemment. Les Allemands ont tous été tués, mais l'alerte a été donnée, quand ils ont entendu les coups de feu, les Allemands ont quitté la salle, ils sont montés immédiatement au créneau. Et alors là, nous avons attaqué quand même, mais c'était une attaque d'une position fortifiée, nous n'avions pas... Tout notre armement lourd était à l'embuscade dans les carrières du Locom, car nous prévoyons peut-être une arrivée de renfort. Alors, toutes nos armes lourdes, fusil mitrailleur, notre mitrailleuse anglaise de l'avion, étaient dans les carrières, avec les bons erreurs. Parce qu'en principe, l'attaque de l'hôtel devait être enlevée haut à la main, avec l'effet de surprise. Moi, il n'a pas joué, évidemment. L'opération, en effet, ne tourne pas comme prévu, puisque l'effet de surprise est gâché. Le combat s'engage. En juillet 1944, juste après cette attaque, une témoin côté suisse de la frontière, Madame Brouzeau, tenancière de café, raconte ce qu'elle a vu au micro de Pierre Cordet. Enfin, deux, trois clients étaient au café, tout le monde se lève. Ma sommeillère m'appelle, elle était sur la serasse, elle me dit « Madame, le maquis descend ». À ce moment-là, je ne fais qu'un bond dehors et j'ai commencé à voir, à entendre plutôt des maquisards qui criaient assez fort. Et ensuite, un qui a fait un bond depuis la douane française jusque dans la petite baraque des Allemands qui se trouvait à côté de la baraque 6 actuelle. Et ils ont commencé à pétarader. J'ai vu quand un Allemand est sorti de la baraque, quand il a couru après un maquisard, quand il l'a tiré dessus, le maquisard était blessé. Et ensuite, j'ai vu quand on a descendu l'Allemand. Des camarades du maquisard blessés ? Oui, des camarades. Est-ce que les Allemands étaient nombreux dans cette petite baraque ? Je crois que, je ne peux pas dire exactement parce que d'autres avaient été avertis. Ils étaient descendus à l'Hôtel de France. Oui, je crois qu'il en restait deux. En tout cas, deux et la fouilleuse. Fouilleuse allemande qui était blessée également. Et alors, ce maquisard blessé, qu'est-il devenu ? Et il est venu à l'extrême frontière. Il l'a appelé au secours pour qu'on a le verre lui, naturellement, comme c'était dans un pays étranger. On a posé y aller, n'est-ce pas ? Alors, il est venu jusqu'à la terrasse de mon café. Et là, on a commencé à lui donner un cognac, une fine champagne. Ensuite, il est monté au premier étage. Il y a Mme Duchoux qui tient le change. Et c'est là où il a été soigné. Il est redescendu. Et il a dit... Il a crié en boisson, toujours. Il se tenait sur un pied. Il a crié à ses collègues de maquisard de l'autre côté. Assommez-le, finissez-le. Je crois que ce n'était pas nécessaire parce que l'Allemands était déjà tués. Il y avait autre chose à faire. Et en effet, ils l'ont achevé à ce moment-là ? Ah oui, ils l'ont donné des coups de crosse. Ça, je l'ai vu alors. Oui, certainement. Ensuite, j'ai vu après le maquisard qui est rentré dans la baraque. C'est des Allemands qui a cherché des papiers. Il a pris une serviette. Je les ai repartis l'avec. Et les autres maquisards, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là ? Eh bien, je crois qu'ils étaient assez dispersés. Ils ont commencé à mitrailler l'hôtel de France. Naturellement, où se trouvaient les Allemands. Où était le pays des Allemands ? Évidemment, c'était leur quartier général. Après les combats, on compte une dizaine de morts chez les Allemands. Tandis que du côté des résistants, plusieurs blessés graves sont évacués vers l'hôpital de Montaix. Le maquis se replie. Et comme on s'attend à des représailles de la part des nazis, la consigne est donnée aux civils d'évacuer Saint-Gingolfe. Sur l'ordre du colonel-brigadier suisse Julius Schwarz, la frontière est ouverte et les habitants de la partie française du village peuvent venir se réfugier en Suisse. Le jour suivant, des renforts de SS arrivent à Saint-Gingolfe depuis Hannemasse. André Chaperon, le maire de Saint-Gingolfe suisse qui tente de s'interposer, témoigne en juillet 1944 au micro de Radio Lausanne. Je dois avouer que mon premier contact avec les chefs SS a été assez lugubre. C'est froid, dirais-je. Lorsque j'ai passé la première fois à la frontière pour interpeller le chef SS, on commençait par demander ce que je venais faire en France. C'est lorsque le chef de la garnison de Saint-Gingolfe-France, un douanier, expliquait que j'étais président de la commune Saint-Gingolfe suisse et que je venais pour protéger les biens suisses, qu'une conversation a pu s'engager. Le chef SS m'a tout d'abord déclaré, j'ai l'ordre, j'ai reçu l'ordre de raser tout le village. On doit dire que les bras m'en sont tombés. J'ai suivi ces gens dans leurs opérations. Je suis intervenu et demandé de ne pas continuer ce que je considérais comme un crime. Après conversation entre le chef SS et le chef de la douane allemande à Saint-Gingolfe-France, il est arrivé sur une base d'arrangement que l'incendie, que le feu ne serait mis que jusqu'à l'environ de l'église, autrement dit jusqu'à la voie ferrée. Entre temps, j'ai remarqué que des otages avaient été pris par les SS. Notamment le curé, mademoiselle Bocque, son père et quelques autres personnes. Connaissant un peu les méthodes de l'autorité occupante, j'avais la certitude qu'une exécution aurait lieu. J'ai fait tout mon possible pour intervenir également de ce côté-là. Je suis intervenu qu'on épargne au moins une femme et le curé. Je sais qu'une conversation a été engagée entre les chefs, une conversation assez houleuse. Je l'ai observée à quelques 20 mètres. Mais en définitive, le chef SS a donné l'ordre de conduire les otages au sommet du village. Quelques minutes après, on a entendu une rafale de mitrailleuses. Nous avions donc la certitude que ces six personnes avaient été fusillées. Après avoir exécuté les otages, les SS incendient le village de Saint-Gingolfe à l'aide de leur lance-flamme. Le feu, très violent, se rapproche de l'église de Saint-Gingolfe, qui a la particularité d'être un bien commun des deux communes. André Chaperon raconte, toujours en juillet 1944. Dans la soirée du dimanche, l'incendie, naturellement, s'est propagé d'une façon démesurée et l'église se trouvait menacée. J'ai pris alors la décision de me rendre au PC allemand à Saint-Gingolfe-France au moyen d'une vedette de la douane qui se trouvait au port suisse. Et vers 10h du soir, au moyen d'une grande lance, j'ai atterri au débarcadère du Beau Rivage. Les SS se trouvaient encore là. Je me suis annoncé, la réception était glaciale. On m'a donné gentiment le conseil de m'en retourner qu'on ne pouvait pas garantir ma sécurité personnelle. Je leur ai dit tout de même que l'église était menacée, qu'on avait promis de la sauvegarder. On m'a répondu que l'église ne risquait rien et que, en tout cas, nous verrions les choses le lendemain. Je m'en suis retourné et pendant toute la nuit, on a surveillé de Suisse, depuis sur un toile, la propagation de l'incendie. Les pompiers de Montaigne, de Villeneuve, d'Aigle, de Saint-Gingolphe étaient là sur place, qui aspergeaient de Suisse les maisons les plus proches sur France. Et une surveillance a été exercée donc toute la nuit. La partie suisse du village est finalement épargnée par les destructions. L'incendie, qui dure trois jours, est visible dans le pays helvétique depuis au-delà de Saint-Gingolphe. L'écrivain Charles Ferdinand Rameau s'en souvient en 1945, lors d'une rencontre avec Samy Simon de Radio France, dans sa maison de Puy, d'où il avait vu les flammes. L'an dernier, encore, l'autre rive du lac Léman, celle qui est en face de moi, à une dizaine de kilomètres, était une rive allemande. Une belle après-midi d'été, on a vu monter là-bas une grosse fumée blanche. C'était Saint-Gingolphe, un joli village de pêcheurs au bord du l'eau, qui brûlait. La guerre allait finir, les Allemands se vengeaient. Quelques jours plus tard, nous étions libres. Nous nous sommes mis à respirer et nous avons bu une bonne tasse d'air. Les Allemands n'étaient plus là. Croyez-vous que nous ayons oublié à qui nous le devons? C'est pourquoi aujourd'hui, devant ces belles grandes montagnes bleues redevenues françaises, vous me permettrez bien de vous envoyer d'ici tous mes remerciements et mon amitié. Et mon espoir aussi en un avenir meilleur pour l'Europe, malgré l'énorme confusion où nous ont plongé ces six années de misère. Bien des Suisses, en effet, ont été choqués par la tragédie de Saint-Gingolphe. Épargnés, la Suisse voyait soudain la violence de la guerre à ses portes. Certains de ses habitants ont essayé d'aider les Français comme ils ont pu, suscitant la reconnaissance des Gingolais de France. Cette reconnaissance émeut Henri Guisan, l'ancien général de l'armée suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment d'être nommé citoyen d'honneur de Saint-Gingolphe, en 1949. « Si je suis touché, c'est aussi du fait des paroles d'amitié et d'attachement que je viens d'entendre à l'égard de mon pays. Et si je suis fier d'appartenir maintenant plus étroitement à votre pays, dont j'ai du reste un peu de sang dans les veines, puisque ma mère était d'origine française, je suis tout particulièrement fier d'appartenir maintenant à cette commune de Saint-Gingolphe, berceau dans cette région de la Résistance, grande famille des deux villages que sépare le torrent dont on vient de parler géographiquement et politiquement, mais qui ne sépare en tout cas pas les cœurs. Le 23 juillet 1944, de l'autre rive, nous avons vu les flammes s'élever. Nous avons été en pensée et de cœur avec vous. Et nous aurions voulu à courir pour vous porter secours. Notre neutralité ne le permettait pas. Mais je crois que cette neutralité a des traditions humanitaires qui sont tout aussi utiles au sein de l'Europe. Et c'est d'après ces traditions humanitaires que dès que nous l'avons pu, nous sommes venus à votre aide. Après la fin de la guerre, il faut songer à reconstruire à Saint-Gingolphe. Le président de la République française, Vincent Auriol, en visitant Haute-Savoie en 1947, salue les résistants, s'excuse de ne pas pouvoir visiter Saint-Gingolphe et parle des ruines terribles lors d'un discours à Evian. « Oui, vous voulez oublier vos blessures pour retrouver la douceur de vivre. Mais cette douceur de vivre ne se gagnera pas sans peine et sans une pure peine. Il suffit de regarder les blessures reçues par la France, les blessures visibles comme le sont ces villages rasés, détruits comme il y en a chez vous, comme devez en visiter d'ici quelques jours, un peu partout, à travers la France. Il suffit de voir ces plaies douloureuses, ces ruines épouvantables et aussi les blessures invisibles, la ruine de notre économie, la destruction de l'équilibre économique et social pour se dire raisonnablement que cela, que la santé, ne reviendra pas. Aussitôt, vous l'avez compris, vous vous êtes mis au travail. » Vincent Auriol salue aussi la Suisse. « Je salue ici les représentants de cette Suisse amie dont j'aperçois au-delà du lac le territoire. Je l'ai dit tout à l'heure que l'affectueuse et reconnaissante amitié nous éprouvons pour ce pays amie. Et tout à l'heure aussi, je dirai quels sont nos sentiments profonds et qu'elle est la base de nos sentiments à l'égard de la Suisse. » Le travail de reconstruction est mené avec efficacité et le Saint-Gingolfe français renaissant peut être inauguré en 1951. Marie-Claude Le Burg y fait un reportage pour Radio Lausanne. « Nous venons de procéder à la visite de la zone reconstruite où véritablement les maisons et les rues sont plus jolies qu'auparavant. Les habitants de la zone reconstruite ont le sourire maintenant et ils répondent aux félicitations que leur adresse le ministre M. Claudius Petit. Le ministre se dirige maintenant vers la plaque commémorative à poser sur la droite de l'avenue reconstruite. Devant nous le lac et la rive suisse. Le ciel s'est couvert, il fait gris. La cérémonie du souvenir en est encore plus émouvante. Sur la plaque commémorative, on peut lire cette simple inscription. Ici tombèrent le 23 juillet 1944 six otages qui, par leur sang, ont consacré cette terre de France. Le ministre Claudius Petit invite le colonel brigadier Schwartz à déposer avec lui la gerbe traditionnelle et la sonnerie aux morts retentit. Le temps passe, mais la région n'oublie pas. en 1964, 20 ans après les événements, Jean-Claude Goreta est revenu sur les lieux pour Radio Lausanne. Le drame est encore proche. Le reporter interview différents témoins, dont Madame Desroberts, une des habitantes les plus éprouvées par la tragédie. Elle se souvient du moment, en 1944, où elle a appris que des résistants allaient lancer une attaque. J'étais chez moi, on était ici, au magasin, et on est venu nous aviser qu'ils allaient attaquer. Alors, personnellement, ma soeur et moi-même, on était heureux puisqu'on attendait ça tous les jours. C'était une joie parce qu'on avait assez de cette occupation. Les Allemands étaient toujours sur notre dos à nous surveiller. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? Ah oui, nous avons vu descendre le maquis et ma soeur et moi-même, on était là pour les soigner. Alors, j'ai eu une blessure à ce doigt et là-dessus, c'est ce qui m'a sauvé la vie parce que, à cause que je saignais beaucoup, on a dit si, quand le maquis est reparti que le cou a été raté, eh bien, on a dit, il ne faut pas rester là parce que tu seras arrêté en étant blessé comme ça. Alors, j'ai passé en Suisse avec maman et ma soeur et mon père et ma soeur ont voulu rester parce que le maquis a dit on reviendra attaquer à 5h30 ce soir. Alors, ils voulaient rester pour leur aider. Et puis, le maquis n'est pas venu. Là, il y a peut-être eu une erreur, mais, on ne peut pas, on ne peut pas le dire parce que, peut-être une mauvaise coordination. Ces gars étaient dans la montagne, n'ont pas peut-être coordonné avec d'autres qui auraient pu arrêter aux carrières de maigrer les Allemands qui venaient. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille ? Alors, le lendemain, mon père et ma soeur qui attendaient toujours pensant qu'il y aurait une nouvelle attaque, ont été arrêtés par les SS qui sont arrivés en nombre. Ils ont été gardés quelques heures et après, emmenés et fusillés. Et moi-même, je les ai vus de l'autre côté. J'étais à Saint-Jean-Golpe-Suisse et je les ai aperçus. Et si vous n'étiez pas passé en Suisse, vous aviez été fusillés aussi ? Pareil. J'ai passé à travers, quoi. Voilà. Autrement dit, madame, pour vous demander de faire un affreux bilan, vous avez perdu pendant cette guerre combien de membres de votre famille ? Trois membres de ma famille. Mon père, ma soeur et mon frère qui est mort en déportation. Et à ce moment-là, je n'avais pas de nouvelles de mon mari qui était encore à Buchenwald qui avait été arrêté en même temps que le maire de Saint-Jean-Golpe, M. André Chevalet. André Chevalet, que nous avons entendu au tout début de cet épisode, a en effet été déporté par les nazis et meurt dans le camp de Kozice en Tchécoslovaquie en 1945. La tragédie de Saint-Jean-Golpe est encore évoquée plus tard, par exemple, en 1972, dans l'émission de divertissement « Faites comme chez vous », venue pour une soirée à Saint-Jean-Golpe et dans laquelle s'exprime l'ancien président de Saint-Jean-Golpe Suisse, André Chaperon. Vous savez, je n'aime plus beaucoup parler de ces années cruciales. Saint-Jean-Golpe France a vécu des années pénibles pendant l'occupation et avant la libération. Les pays qui n'ont pas connu l'occupation ne peuvent pas savoir l'accumulation de souffrance et de douleur pendant quelques années. Et l'accoutumance, à la douleur physique et morale. Maintenant, vous parlez de la guerre, c'est très difficile. Vous connaissez les meurtres et les crimes qui se sont poursuivis à Saint-Jean-Golpe France. J'ai tâché, dans la mesure de mes moyens, d'en limiter les dégâts. Mais, il faut dire maintenant, pour ne pas finir sur une note triste, que les années ont estompé la haine et la violence et que Saint-Jean-Golpe a repris son cours normal. Précisons encore qu'André Chaperon a été décoré par la République française pour ses services rendus à la Résistance. Il décède en 1976. En 2004, 60 ans après le drame, l'émission Zigzag Café de la télévision suisse romande y consacre un long reportage, retrouve des témoins, envoie une équipe sur les lieux. À ce moment-là, on s'intéresse plus spécifiquement aux figures de la Résistance et notamment aux figures suisses de la Résistance. On peut entendre dans cette émission André Charles Chaperon, le fils d'André Chaperon, évoquer le souvenir de son père. Il fallait régler tous ces problèmes et pour mon père qui se rendait à la commandant tour ou avant à la sous-préfecture de Tonon, c'était aussi le prétexte pour passer des choses. Qu'est-ce que c'était passer des choses ? Ça voulait dire quoi ? Oh, il a même passé des armes cachées dans la voiture. Il a pris des risques terribles, là ? Ah, là, oui. Là, il ne me prenait pas avec parce que... Pas souvent, il m'a pris avec. Mais là, évidemment, qu'il est allé seul parce qu'il savait que s'ils avaient découvert ça, ça allait mal se passer. Alors, évidemment, ces armes, ils n'allaient pas les amener dans le maquis. Il allait simplement à l'agence Renault à Tonon et il profitait de faire un service à la voiture. Et là, dans le fond de la voiture... On vit d'aller... des déserts de la voiture. On vit dans le fond de la voiture où il y avait des armes. Et il a fait ça. Il a fait ça sans cesse. Grâce à son uniforme de capitaine de justice militaire, il pouvait aller ravitailler le maquis par la route suisse, évidemment. Il a même passé en haut de polonais cachés dans la voiture qui voulaient rejoindre le maquis. Il avait le soutien de l'armée, évidemment. Et quand il vous prenait... Et les loyers ne pouvaient rien faire non plus. Quand il vous prenait avec lui, c'était une aventure pour vous ? D'aller à Tonon ? Quelle histoire ? Ah, ben oui. Il n'y a pas de circulation. On allait en France. On mangeait quand même à Evian dans l'erreur-salle des palaces. Évidemment, il était très connu. Et c'était des voyages qui me sont restés parce que c'était tout à fait exceptionnel. Il y avait trois voitures à Saint-Jean-Golfe, mais c'était la seule voiture qui pouvait se promener en France. Évidemment, pas avec des plaques militaires, mais avec des plaques balaisanes. Aujourd'hui, Saint-Jean-Golfe commémore toujours la tragédie de 1944, chaque 23 juillet. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives. Pour retrouver les archives que vous avez entendues dans cet épisode, rendez-vous sur notre site internet rts.ch baroblique archives au pluriel. Cet épisode a été écrit par Alain Freudiger, produit par Grégoire Molle, réalisé par Jonathan Asselbacher avec la voix de Sophie Richard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous et si vous aimez Mille et Une Archives, vous pouvez le montrer en lui attribuant des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Sous-titrage MFP.